— Des livres et vous, délivrez-nous de la tentation. J'avoue que là, c'est mal parti. Je vais faire très attention. Je ne vais pas encourager à la consommation coupable d'alcool, malgré la tentation portée par cet ouvrage dont vous êtes responsable. Marie Cardineau, bonjour. — J'assume totalement. — Responsable avec ses deux auteurs, Guillaume Bonneau. — Bonjour, Guillaume. — Bonjour. — Et Xavier Sauta. Bonjour, Xavier. — Bonjour. — Gueule de Bordeaux. Ça, ça claque comme titre. Bravo. C'est l'éditrice qui a trouvé ? Ce sont les auteurs ? — Non, c'est le photographe, je crois. — Le photographe. Oui, parce qu'au départ, c'est d'abord une histoire de photos, d'images. C'est ça, Guillaume ? — Tout à fait. C'est une histoire d'images qu'on a décidé d'essayer de représenter. — Vous êtes photographe à Sud-Ouest, hein ? — Tout à fait. Vous connaissez bien la vigne et vous aimez le vin. Voilà. — C'est dit. OK. On continue. Et donc au départ, c'est une exposition. — Au départ, c'est un travail qu'on devait réaliser. On devait essayer de montrer justement le travail du vigneron autrement que représenté devant un château ou devant l'image type, souvent avec un verre de vin. Le but, c'était effectivement de le voir au travail et de le voir réellement en tant qu'agriculteur et en tant que professionnel dans le monde du vin. Il devait représenter... C'est un travail sur une année et demie. Et chaque photo, au total, ils sont 50. Et à partir de là, on doit représenter exactement sur un an et demi le monde du vin sur toutes ces étapes et ces phases de fabrication. — Alors comment avez-vous fait, Guillaume ? Vous êtes allé les voir. Vous êtes allé voir ces vignerons... — J'ai travaillé, effectivement. — De l'appellation Bordeaux, principalement, me semble-t-il. Et vous les avez rencontrées au milieu de leurs vignes, de leurs chais, de leur environnement de travail. — Tout à fait. Tout à fait. J'ai travaillé, effectivement, avec un syndicat viticole sur lequel j'ai eu, effectivement, un listing de 50 noms représentatifs du monde du vin. Aussi bien des jeunes, des personnes en passation par rapport au niveau de liens de famille qui récupèrent, justement, les châteaux. Des personnes aussi un petit peu plus âgées dans le monde un peu plus du vin. Et effectivement, chaque personne m'a demandé. On a choisi... En fin de compte, chaque vigneron a choisi son étape sur laquelle il voulait que je participe. À partir de là, que je vienne passer une matinée ou une après-midi avec eux et que je me mette complètement en immersion avec eux dans le monde du vin et de voir exactement ces étapes. — Et alors c'était tellement bien. Vous vous dites qu'il faut qu'on mette des mots là-dessus, qu'il faut qu'on raconte. Et vous êtes allé chercher la plume qui est à votre droite. — Tout à fait. — Xavier Sauta, autre grand amateur. — Oui, grand amateur. — Autre journaliste, c'est une affaire de famille, ça. — Un petit peu. — Quasiment. En fait, c'est une affaire girondine, cette affaire. — Oui. — Oui, 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 absolument. Non, ce qui est intéressant, Guillaume le disait, en fait, ce projet qui a été conduit par Marie Cardinou... — Tout ça, c'est de sa faute, en fait, au final. Ce qui est intéressant, enfin, ça, c'est Marie qui pourra le dire à ma place, mais c'est vraiment l'image, en fait, l'image et la sensibilité de photographe qu'a Guillaume. Enfin, on le connaît dans les colonnes du journal Sud-Ouest. Et c'est un photographe qui... Alors il y a des photographes de paysage, il y a des photographes clin d'œil. Et puis il y a des gens qui savent tirer une expression, rencontrer les gens. Chaque photo est une rencontre. Et en fait, c'est cette photo qui nous a conduits à bâtir un projet autour de ça. Je ne sais pas, Marie, si dans les publications habituelles, ça commence par l'image et ensuite on voit au texte. — Tout est possible. — Bon, écoutez, c'est formidable. — On voit que la page de droite où il y a la photo, parce qu'à gauche, il y a les haïkus, si ni Xavier Sauta. — Sept huit lignes qui n'en disent pas trop, ni beaucoup, ni peu, ni bien. C'est bien, c'est bien dosé. Il y a un bel assemblage, là, Merleau-Cabernet, ça va bien. — C'était très léger. Ce qui était intéressant pour nous aussi... — Oui, c'est pas quantifiant, quoi. — Non, on n'était pas... — C'est un instant. Un instant passé avec... — On saisit cet instant avec chaque viticulteur qui se révèle dans cette vérité. Vous avez des lumières sublimes au petit matin. Et puis c'est ce quotidien, cet ordinaire. Guillaume le disait, le vin de Bordeaux se représente comment ? Arrivés à l'aéroport de Mérignac, vous voyez toujours ces scènes un peu guindées. — Bon, les blazers à boutons, hein. — Les blazers à boutons, absolument, cher Thierry. Blazers à boutons. — Il y a des doudoules. Il n'y a pas des blazers. — Et des bottes. — C'est un peu le propos de ça. — Parce que la faille au mois de février, ça pique un peu quand même. — Le vigneron est avant tout... — Il y a des bottes, il y a des moufles, il y a des bonnets. — Voilà. — Parce que c'est ça, la vigne, hein. — C'est agréable. — C'est le propos de ce livre. Alors c'est vraiment d'aller de l'autre côté du miroir un petit peu et puis raconter une autre réalité de Bordeaux. Bordeaux, c'est quoi ? Il y a un effet d'optique à Bordeaux. Il y a ce Bordeaux des grands châteaux qui capitalise. On n'est pas dans le château clinquant. On est... Allez, enfin, soyons un peu caricaturales. La classe moyenne du vin, les gens qui font le vin au quotidien, les grands crus, c'est quoi ? 5%. 5% du marché des vins bordelais. Eh bien après, il y a le reste. Et là, on s'est cantonné au territoire Bordeaux, Bordeaux supérieur. On rencontre ces vérités, ces réalités, ces métiers, cet ordinaire. Il y a un métier agricole. Et ça, ça rend cette vérité. Ce livre le rend vraiment remarquablement. Et puis il y a les autres étapes. Il y a d'autres étapes. Il y a préparer la vigne. Il y a tout le travail qu'on ne voit pas. C'est-à-dire ce travail en hiver où on fait les bois. Et puis il y a l'assemblage du vin. Parce qu'en fait, viticulteur, c'est quoi ? C'est avoir 10, 15 métiers en même temps avec ce lien exclusif avec la nature qui est quand même un truc assez... Moi, c'est... Enfin, pardon, je ne fais que parler. Non, 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 vous avez... La question que j'allais vous poser, mais comme vous parlez, je n'ai plus de questions. Je me disais, qu'est-ce qu'on peut dire de nouveau ? Qu'est-ce qu'on peut voir de nouveau sur Bordeaux ? Ben voilà, la preuve, Bordeaux, c'est... On est loin du château, bling, bling, clinquant. Là, on est vraiment dans le... On voit des hommes, des femmes et... Beaucoup de femmes. Vous avez choisi... Enfin, c'est volontaire ou involontaire ? C'est un volontaire. C'est aussi une réalité du vignoble. Beaucoup de jeunes aussi, si vous regardez le livre, effectivement. Vous avez franchement une bonne tranche d'âge qui est assez jeune. Ils se sont retrouvés dans les images, d'ailleurs, Guillaume ? Tout à fait, ils se sont tout à fait retrouvés. Puis ils ont aimé ce côté, justement, qui représente bien par rapport vraiment à le côté vigneron. C'est ce que certains vignerons m'ont dit. Là, on sent effectivement l'âme et on sait qu'on est... On y est, quoi. On y est. On n'est pas vraiment dans la photo posée, quoi. Guillaume, comment on fait une photo ? Une belle photo, là, de portrait... Rien du tout, là. Une minute trente. Ils ont posé, là ? Non, vous avez pris comme ça ? Non, rien du tout. Il n'y a strictement rien qui est posé. C'est un travail. Moi, je reste six heures avec eux en immersion. Je passe mon temps à les regarder. Six heures ! J'essaye de me faire oublier. Et ce que je ressens le mieux, moi, ce que j'aime, c'est l'émotion, la sensibilité. Vous ne savez où ils ne regardent pas l'objectif, là ? Du tout, du tout. Il n'y en a aucun qui regarde l'objectif sur le livre. C'est vraiment uniquement à chaque fois une photo un petit peu par rapport au cadrage, un premier plan, un deuxième plan. C'est un instant de ces six heures que je détaille et que je détache et qu'à ce moment-là, j'essaye de représenter en dégageant cette émotion. Il y a un boulot d'éditeur parce que d'éditer des photos, c'est compliqué quand même. Les couleurs, le photographe a surveillé le tirage. Oui, Guillaume était là derrière nous. Il était derrière l'épaule de la graphiste. Il est pour beaucoup dans cette belle maquette. Vous n'avez pas répondu comment on fait une bonne photo ? On prend quoi, là ? Comment on fait une bonne photo ? Il suffit d'avoir un bel œil, un œil. Oui, c'est ça. C'est le cadre. Un œil, mais après, chaque photographe est différent. Chacun peut dégager certaines images d'une certaine façon. Moi, j'aime bien le côté cadrage. J'aime le geste. J'aime le geste. Vous regardez justement une des photos sur ce vigneron-là. J'aime le geste. On a l'impression qu'on est avec un paysan des années 1930. On n'a pas l'habitude de voir un vigneron qui prend franchement sa bêche et qui est en train de bêcher le sol, justement. Il y a un hommage au courtier. C'est un peu toutes les familles du vin. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le viticulteur, le courtier. Le négociant aussi, tout à fait. Il fait partie du métier. Tout ça, c'est une chaîne de production. Pour la vigne, je cherche. Ce n'est pas dur d'être négociant, non ? Ça dépend. Il y a aussi des négociants qui font des vins. Non, mais ce qui est intéressant aussi... Vous n'avez pas fait de photos de négociants ? Si, il y en a. Non, il me semble. Non, on a surtout des viticulteurs. Ce qui est intéressant, c'est... Ils sont en prochain. Oui, on verra. Non, non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a un peu toute la typologie. On a de vieilles familles qui sont là depuis très longtemps. C'est vraiment des... Il y a des vraies longues histoires, des histoires de transmission qui se font entre familles, entre hommes, entre femmes. Cette transmission entre générations. On a des propriétaires d'exploitation. Et puis, on a aussi cet aspect qui est très important, c'est la coopération. La coopération, c'est des vignerons qui fabriquent leur vin et le produisent et se mettent ensemble pour le commercialiser derrière. C'est vraiment, on va dire, les grandes familles de Bordeaux. Effectivement, vous avez des vignerons et des coopérateurs aussi, énormément, dans le livre, qui sont représentés. C'est-à-dire, ils produisent le vin, ils produisent le vin, la matière première, et ils la donnent sur une cave. Et à partir de là, ils allaient travailler dans la cave. Il est vraiment beau celui-là. Dis-donc, il n'est pas cher pour Noël. C'est bien, non ? Comme cadeau. Parce qu'il n'est vraiment pas cher, ce livre. 24,80 euros. Mais voilà. C'est donné. Et alors, moi, je ne veux pas faire de retape, mais je vais en faire un peu quand même, puisque je suis là pour la... Non, alors, pour justement coller à ces textes, on raconte ces histoires. Vous parliez de haïku. Ce n'est certes pas très poétique, mais enfin, en tout cas, on essaie d'informer. Et puis ensuite, on essaie de faire un peu de pédagogie. C'est-à-dire rappeler, rappeler des évidences. Vous savez, le vin, c'est toujours un truc très, très intimidant. Il y a toujours quelqu'un qui est un peu cuit, qui en sait plus que vous et qui a plus de vocabulaire. Là, ce livre, c'est aussi l'idée, c'est de dire déguster, décomplexer. On donne quelques clés pour comprendre des trucs évidents, les cépages, les couleurs du vin, l'histoire, comment on le fait. Et puis en fait, c'est une promenade. On vous prend par la main, on vous amène un an dans la vigne pendant un an. Et vous voyez tous les aspects pour arriver à ce produit absolument divin, puisque dans le territoire, on est certi, on va dire, de ces petits diamants. Oh, c'est sublime. Tout à fait. Qui en parle très, très bien. Gueule de Bordeaux, portrait de vigneron, aux éditions Sud-Ouest, par Guillaume Bonneau à la photo. Je vais y arriver. C'est quand même mieux. Xavier Sauta. Waïkou. Un autre livre, tout de suite, Marie Cardinaud, dans un instant. Bon, une autre musique que celle du vin. Oui, j'ai choisi de vous présenter un ouvrage qui est édité par un éditeur. Un confrère. Un confrère, absolument, et amis, aux éditions Confluence. Voilà. Nous avons une très belle histoire, histoire du jazz dans le Sud-Ouest, écrit par deux auteurs, Emmanuel Debure, qui est journaliste, et Philippe Mézia, qui est un grand amateur devant l'éternel de jazz. Et à tous les deux, ils ont produit ce quatre mains, qui est un ouvrage magnifique, très documenté, avec énormément de photos, de documents iconographiques, qui remontent dans la région, dans le Sud-Ouest. Il y a tant que ça à dire. Il y a énormément de choses à dire. Depuis les années 1850 jusqu'à aujourd'hui, il y a énormément de choses à dire. Ce livre regorge tout, il n'y a pas que. Vous n'avez pas fréquenté l'Alhambra dans les années 50, Thierry ? Non, non, non. Il y a eu énormément d'amateurs, il y a eu énormément de lieux de jazz à Bordeaux et ailleurs, en Nouvelle-Aquitaine. Donc cet ouvrage, c'est regorge d'anecdotes, d'histoires. Alors il est écrit à quatre mains. Je crois que vous avez mis des petits trucs roses. Oui, j'ai mis des petits trucs. Mais je ne peux pas. Oui, tout à fait. Il y en a quelques-unes. Eh bien, par exemple, l'amitié de Lionel Hampton et d'un homme qu'on a appelé le roi du carton, qui était quelqu'un qui avait fait fortune dans le carton. Christian Dupin. Christian Dupin, voilà. Et Christian Dupin est allé voir Lionel Hampton un jour à la sortie d'un concert. Ils ont eu un coup de foudre l'un pour l'autre. Et ils sont restés en amitié toute leur vie durant. Christian allait voir Lionel aux Etats-Unis. Chaque fois que Lionel venait... Le roi du carton, Bordelais. Le roi du carton, Bordelais. Voilà. Il y a eu des rencontres comme ça. Il y en a des centaines qui sont citées par ces deux érudits du jazz. Un livre magnifique. Je vais me permettre juste de compléter. Ce qui est rigolo, c'est que Christian Dupin ne parlait pas anglais. Et Lionel Hampton ne parlait pas français. C'est encore plus avoureux. Et c'est une amitié incroyable qui a duré pendant des années. Tout à fait. Voilà, qui a fait un carton. Bon, merci à tous les deux. Je rappelle votre ouvrage magnifique. « Gueule de Bordeaux, portrait de vigneroncette aux éditions sud-ouest. Il faut se l'offrir. » Par Guillaume Bonneau et Xavier Sautin. Merci, Marie. À très vite. Merci, Thierry. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada